Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment améliorer mon coup de pied. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, autant par mes élèves que par vous. Pourquoi ? Parce que le coup de pied c'est un élément essentiel en danse classique, parce que c'est esthétique et aussi ça demande, c'est parce que c'est un pied qui va avoir beaucoup de force et donc ça va vous permettre de faire plein de choses, des équilibres, des pirouettes, d'avoir une bonne tonicité dans le pied. Mais tout d'abord, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner, à lâcher des petits pouces, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes, et à activer les notifications, comme ça j'apparais dans votre salon, notamment quand je fais les lives. On se retrouve tout de suite pour une série d'exercices que vous pouvez faire chez vous, même au bureau entre midi et deux par exemple, et on y va tout de suite. On va commencer tout de suite par une série d'exercices qui ne semblent pas appropriés pour le coup de pied, mais si, parce que le coup de pied c'est aussi la cheville, et donc il faut avoir des chevilles qui sont fortes, qui sont solides surtout. Donc on va commencer par des micro-mouvements que vous pouvez faire et refaire, alors pieds nus, en chaussettes, en chaussons, mais c'est important de bien les maîtriser. Donc on est en sixième position, enfin une petite parallèle plutôt, et on va venir mettre l'intérieur du poids du corps vers l'intérieur du pied et vers l'extérieur. Vous voyez, ici vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous devez sentir tout le pied qui est vraiment sur le sol, d'accord ? Ici, encore vers l'extérieur. Et de plus en plus petit. D'abord vous pouvez faire très grand pour comprendre le mouvement, puis de plus en plus petit. Parce que que ce qui se passe quand on tendance, on a souvent les chevilles qui font ça, qui ne sont pas stables. Donc ce micro-mouvement va vous permettre au bout d'un moment de stabiliser vos chevilles, notamment quand vous serez en équilibre. Donc on fait des micro-mouvements comme ça, voilà. Voilà, on continue jusqu'à faire des tout petits mouvements. Et après on enfonce bien 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 les talons dans le sol. Et je plie et je tends. Ensuite on va venir faire demi-pointe. Donc je vais venir pousser au maximum mon coup de pied. Donc essayez de mettre ma cheville bien alignée avec mes orteils. Pas ici, on essaye vraiment de pousser comme si vous aviez un petit bâtonnet sous la ventre plantaire. Ici, je reviens ici, je viens faire pointe. Alors je n'écrase pas le devant de mes pieds, d'accord, ça ne sert à rien. C'est juste la pointe qui est sur le sol. Demi-pointe et je descends. Même chose de l'autre côté. Je pousse bien mon coup de pied, je déroule mon pied. Ici, je descends. Plus vous allez avoir l'articulation du pied qui est bien déliée, plus vous allez maîtriser l'articulation, les tendons, les muscles. On fait ça une deuxième fois. Ici, et je continue. Alors vous avez vu, quand je fais ça, mon pied à côté, il ne bouge pas en tous les sens. C'est le mouvement qu'on a fait avant. Il est bien, bien fixé dans le sol. Comme ça, je peux travailler l'autre pied. Et je repousse le sol. Imaginez qu'il y a une énergie qui sort du sol et qui vous repousse vers le ciel. C'est très, très important en danse. En plus, ça va vous faire allonger les jambes, en plus de tout ça. Le petit tips en plus. Ici, et je continue. Et là, je viens vraiment sixième. Je vais bien coller mes pieds. D'accord ? Et on va essayer de monter sur demi-pointe. Je pousse au maximum mes coups de pied. Et je descends. Je monte. Et je descends. Je monte de profil. Attention de ne pas avoir le coup de pied qui s'arrête ici. On essaie de pousser, de pousser au maximum. Et de ne pas être trop en arrière. Parce que sinon, on tombe. Ou trop en avant. Sinon, on a les genoux qui lâchent. D'accord ? Donc, quand je monte, c'est vraiment comme si je montais d'un étage. Hop ! Et je descends. Et je monte au maximum de mon coup de pied. Et je descends. Et après, je peux faire demi-pointe. Et je passe par au-dessus pour pédaler un peu comme ça. Et je passe. Et là, j'étale bien tous mes orteils sur le sol. Si je suis ici, si j'ai vraiment tous mes orteils. Vous voyez, mes orteils ne sont pas repliés et crispés. D'accord ? Ils sont vraiment comme si vous voulez prendre toute leur place sur le sol. C'est très important pour gagner en stabilité. D'accord ? D'avoir le pied bien étalé. C'est un petit conseil que je vous donne. Du moins, chez moi, ça marche. Ici. Donc, donnez de la vie à vos orteils. Je pédale. Et je descends. Et je vais remonter ici. Je vais essayer de plier. Très difficile pour tenir vos chevilles. D'accord ? Vous avez vu ? Mes chevilles ne font pas ça. Elles sont bien stables. Quand je suis ici, je les colle bien. Et j'enfonce dans le sol. Et je recommence. Et je monte. Je descends. Normalement, ça doit chauffer un petit peu au niveau de la boue plantaire. Et je descends. Je monte. Et on repédale. Allez, je passe bien au-dessus de mon cou de pied, de mes orteils à chaque fois. Vous devez penser à aller un peu plus loin. Je fais ça sans barre, sans chaise, etc. C'est parce que vraiment, vous devez travailler le poids du corps et la force des chevilles. Et je descends. Je monte. Et je descends. Je monte. Et je descends. Je monte. Je reste. Je reste, je reste, je reste. J'essaie de stabiliser mes chevilles. Je ne vais pas dans tous les sens. Et je descends. Allez, on lâche un peu les pieds parce que je sais que là, du coup, ça chauffe vraiment même pour moi. Quelle habitude. Et on va passer en première position. Et on va faire exactement le même exercice. C'est-à-dire qu'on va vriller vers l'avant et vers l'arrière. Et si on continue, vous devrez vraiment sentir, avoir la sensation de tout votre pied qui bouge. D'accord ? En danse, si vous n'avez pas conscience de vos pieds, ça va être compliqué pour la suite. C'est vraiment, vous devez sentir que chaque fois que vous pointez le pied, vous allez au bout du mouvement. Pour tout le reste, c'est pareil aussi, mais notamment pour les pieds. Allez, on fait ça, on fait ces petits micro-mouvements. J'y vais ici, de plus en plus petit. Après, vous avez juste les chevilles qui bougent comme ça, ce petit micro-mouvement comme ça. Et après, on stabilise vraiment. On fait la même chose qu'en sixième position. Et on va faire une demi-pointe. Et là, je viens faire pointe. Je ne vais bien pas écraser mes orteils. Là, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent, moi, je suis souple de l'avant des pieds, mais d'autres non. Donc, on vient juste pointer le pied. Et ici, vous devez venir vraiment faire une courbe. Je vais essayer de dire le mot courbe. demi-pointe et je descends. Même chose de l'autre côté. Je pousse mon coup de pied. C'est-à-dire que je vais vraiment donner de l'énergie et de l'intention avec ce coup de pied. Je repousse mon orteil. Ici, je descends. Je vais vraiment... Vous voyez, c'est vraiment comme si je voulais donner un mini... Comment expliquer ça ? Je voulais faire un mini-but avec mon pied pour repousser quelque chose. C'est important pour gagner en force. Ici, parce qu'on peut modifier la forme d'un pied en le musclant. En danse, vous pouvez avoir les pieds plats. Si vous musclez beaucoup vos pieds, vous pouvez changer l'ergonomie ou la forme de votre pied, ou la puissance. Ici, je repousse. Je descends. Encore une fois. Et je descends. Même chose que tout à l'heure, on va monter sur demi-pointe au maximum. Vous voyez, je ne reste pas ici. Je repousse mes coups de pieds au maximum. Et je descends. Je remonte au maximum. Et j'ai tous mes orteils qui sont en train de se prélasser sur le sol. Et je descends. Je remonte. Alors bien sûr, il faut être monté sur vos jambes. Si vous êtes tout assez comme ça, ça va être compliqué. Et je descends. Je monte. Et je descends. Et je reste. Je vais essayer de les plier. Là, c'est la force de vos chevilles. Et je reviens. Et vous avez vu, pareil, mes chevilles ne font pas ça. Je les repousse vraiment dans le sol. Et je descends. Vous allez voir qu'à force de faire ces exercices, vous allez gagner en force. Et vous aurez moins les chevilles qui bougent. Mais c'est vraiment très important pour la suite des exercices et de vos équilibres. Prochain petit exercice que vous pouvez faire. Alors ça va paraître... Vous pouvez rigoler en le faisant si vous voulez. Mais vous pouvez le faire avec un tissu aussi. Ça fonctionne. Et sinon, vous faites juste ça. C'est comme si votre pied devez grappiller sur le sol et vous revenez. D'accord ? En fait, ça va vous obliger à délier toutes les articulations des pieds. Donc on est ici. Après, vous pourrez attraper des tissus, des crayons avec, des balles de tennis. Ici. Et j'avance. Même chose de l'autre côté. Ici, en fait, votre pied venait vraiment... Je ne sais pas, comme si vous étiez en train de creuser quelque chose. Alors ça paraît ridicule, mais ça force beaucoup le pied. Ça le muscle beaucoup de faire ça. Ne me demandez pas. Voilà, c'est comme ça. Ici, encore une fois, je reviens. Allez. Jusqu'au bout. Et je reviens. Allez, on lâche un peu les pieds. Ça chauffe quand même pas mal. Allez, un autre petit exercice. Je vous en donne plein. Vous pouvez... Ce que je dis, vous pouvez les faire, les refaire. Même en train de vous brosser les dents. En train de vous brosser les dents, vous pouvez vous appuyer sur le lavabo ou juste monter comme ça. Ici. Voilà, par exemple, c'est l'exercice qu'on va faire. Donc, on devient déjà sans le vélo, le monter sur demi-pointe. Attention, tout à l'heure, ce qu'on a dit, on ne bouge pas le pied dans tous les sens. On est ici. On est stable. On essaye déjà de rester comme ça. C'est déjà pas mal. C'est la première étape. Je vais dire la first step. Chaine bilingue. Si on est un peu plus fort, ici, sur la cheville, on peut essayer de monter et je descends. C'est difficile. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Et je monte, je descends. Vous devez vraiment... Vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous arrivez à faire ça, vous allez gagner beaucoup de force dans vos chevilles. Je monte et je descends. Et je monte. Et je vais changer de pied. Ici, je stabilise. Je n'ai pas ma cheville qui fait comme ça en tous les sens. Je me repousse bien dans le sol. Pensez vraiment qu'il y a une énergie qui part du bas vers le haut et de du haut vers le bas. Ça circule. Et j'essaie de monter. Et je descends. Je monte. On a toujours un pied un peu plus fort que l'autre. Ça dépend où vous mettez votre poids du corps, ici. Et je monte. Et celui-ci, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais on essaye, c'est pas grave. On redescend, on se restabilise, on recentre bien. Et je monte. Je monte et je descends. Je monte. Et je descends. Et je monte. Et je lâche les pieds. Voilà, c'est une série d'exercices assez courts, mais qui ont besoin d'être faits de façon intense. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous êtes fatigué. Le pied est fatigué aussi. Le but n'est pas de vous blesser. Mais de le faire très régulièrement. Je vous dis, vous êtes en train d'attendre le bus, dans votre bureau, en train de vous brosser les dents. Vous pouvez les faire un peu partout. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez progresser et gagner en endurance, en force. Et que vos équilibres seront mieux. De meilleures pirouettes, de meilleures promenades dans les adages, par exemple. Donc voilà, je vous invite à les faire aussi souvent que vous pouvez. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres lives et d'autres surprises sur la chaîne. A très bientôt, prenez soin de vous.